Le cœur de l'homme est fait pour Dieu. Ça veut dire qu'il est orienté vers Dieu, ça veut dire qu'il tend vers Dieu, il aspire à Dieu, ça veut dire qu'il ne trouve son repos qu'en Dieu. Saint Augustin a expliqué tout cela il y a bien longtemps déjà. Et pourtant, on a du mal à rentrer dans ce mouvement. Nous sommes habités par des vides à combler, par des désirs à assouvir, par des objets à rechercher. On s'y investit avec beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, sans se poser cette question essentielle, s'agit-il de Dieu ? Il n'y a que Dieu qui intéresse ce que je suis, il n'y a que Dieu qui peut combler mon âme. Devant un tel discours, on répond, il faut bien vivre avec notre temps, nous sommes bien de ce monde, on n'est pas des anges ou des purs esprits. La religion c'est bien, mais c'est le dimanche avec le temps des loisirs. Il faut rester équilibré et fuir les excès. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Ce qui nous intéresse, c'est le bonheur, mais le bonheur parfait. Il n'y a que Dieu qui, dans le fond, nous intéresse. Et pourtant, on continue à se laisser aveugler, on continue à s'intéresser à autre chose, comme si, par exemple, les richesses, les biens matériels pouvaient nous intéresser. D'ailleurs, écoutons-nous, quand nous courons après les richesses, qu'est-ce que nous disons ? Si j'avais une augmentation de salaire, alors je pourrais changer de voiture. Si je gagnais un million, alors je pourrais refaire la toiture. Autrement dit, on avoue que notre quête n'est que le début. Elle ne nous mène pas à la fin. Elle ne nous mène pas dans une situation de repos. Quand je serai riche, alors j'aurai la possibilité, j'aurai le pouvoir. Alors, faut-il chercher le pouvoir plutôt que la richesse ? C'est pareil. Le pouvoir aussi est un moyen. Le pouvoir de faire ce que je désire. Le pouvoir est un outil pour de meilleurs lendemains. Quand je pourrais apprendre les langues étrangères, quand je pourrais intervenir sur la structure de la société, quand je pourrais, alors je ferai. Ça n'est de nouveau qu'un début, une quête pour quelque chose qui n'est pas une fin. Il n'y a que le bonheur en Dieu qui soit un état stable. Alors, c'est peut-être que les biens matériels et le pouvoir sont une mauvaise piste. Faut-il rechercher le plaisir ? Le plaisir le dit en lui-même. C'est une sensation superficielle. C'est un simple effet d'une autre cause. Le plaisir de déguster un bon vin s'en va quand la bouteille est finie. Et puis, le plaisir s'assuse. On s'en fatigue vite. Donc, il en faut d'autres. Il en faut toujours davantage et des plus intenses et des plus épicés et des plus originaux. De nouveau, ça n'est pas une fin. Ça n'est que le début d'une quête sans fin, pour le coup. Que reste-t-il ? Qu'est-ce que le monde dans lequel nous vivons a d'autres à nous proposer ? Il ne reste que la vaine gloire. Son titre dit bien que ça ne va pas être plus fructueux. Pourquoi rechercher les honneurs ? Ah, bien sûr ! On peut avoir les honneurs pour avoir, par exemple, secouru un enfant de la noyade. C'est bien la preuve qu'on est quelqu'un d'exemplaire. Oui, mais ça n'est qu'un indicateur, dit saint Thomas. C'est un signe de la vertu, mais ce n'est pas la vertu elle-même. Il n'y a rien. Il n'y a donc absolument rien dans le monde où nous vivons qui puisse en lui-même ou par lui-même répondre à la quête qui nous habite. Pourquoi ? Parce qu'ici-bas, il n'y a rien d'infini. Et nous voulons le bien, le bien en lui-même, le bien parfait, le bien infini. Lui seul est le repos de notre âme. Alors, quand la religion s'affaiblit dans une société, quand la voix de l'Église se tait dans une société, eh bien, ces vérités fondamentales, s'affadissent, sont oubliées. Quand la voix des chrétiens ne se fait plus entendre, les profondeurs du cœur de l'homme se ferment et sont oubliées. Donc, frères et sœurs, c'est aussi cela que nous rappelons lorsque nous affirmons notre foi. La foi n'est pas un loisir. Nos églises ne sont pas assimilables aux salles des fêtes, aux restaurants ou aux théâtres. Il s'y vit l'activité la plus profonde de l'homme. Il s'y dit ce que l'homme contemporain a beaucoup trop oublié. Il n'y a que Dieu qui puisse être notre bonheur. Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.